Musique de générique Une figurine de mon ami Maurice de la chaîne G2D Cette figurine m'a donné du fil à retordre C'est une figurine relativement massive J'avais déjà peint Franck du jeu Arcadia Quest Vous pourrez retrouver le tuto en haut à droite de cet écran Ce que je vous propose c'est qu'on attaque la peinture C'est parti, on va prendre du jaune J'avais regardé un petit peu la photo de Valandra pour m'inspirer C'est un dragon qui ressemble à un dragon de feu On va essayer de s'approcher au maximum de ce dragon Là j'ai pris du marron Pour tout ce qui est les cornes, les griffes, etc Donc là je ne savais pas quoi prendre Donc j'ai pris du pestigore flèche pour la bouche Je vais essayer de me rapprocher au maximum du schéma de couleur De la figurine de descente Donc là j'ai fait une petite retouche Je vais refaire le nez parce que ça ne me plaisait pas trop Donc là ensuite on va prendre de l'échine grée pour le socle Pour essayer de s'approcher de la couleur pierre Donc ensuite je vais prendre du skeleton bones Parce qu'il y a quelques petits crânes en dessous des rochers et sur les rochers Donc comme ça je prépare un petit peu ces couleurs de base Je vais prendre une couleur terre de prince auguste Pour faire une partie du socle Seulement parce que j'ai un petit peu envie de lui mettre un petit trésor Avec de l'armor gold Je ne me rappelle plus exactement comment s'appelle cette peinture Donc je vais faire un petit trésor pour Valendra Donc là on va passer au shade avec de l'orange Donc j'en mets un petit peu de partout Donc là je vais passer à du blue letter Donc là il y a des couches et des couches et des couches Par contre du blue letter de façon à m'approcher au maximum d'une couleur rouge, orange et feu Je vais ensuite prendre du red tone Donc le red tone pour assombrir Pour éviter de mettre du soft tone Donc vous remarquerez que sur la couleur orange Le rouge, le shade rouge Marque un petit peu plus les ombrages Donc on va prendre maintenant du soft tone Pour marquer les ombrages en dessous de la figurine Allez on en a fini pour les shades On va passer aux éclaircissements Avec du Troth Slayer Dragon Donc je vais passer un petit peu sur les écailles Pour mettre de la lumière Ainsi que sur les bouts des ailes Donc toujours peinture très diluée Et des couches et des couches et des couches Donc voilà c'est toujours des couches successives très diluées Pour créer ces fondus On va passer maintenant à du blue letter Donc pour fondre toutes ces couleurs que je viens d'éclaircir De façon à essayer de créer ces dégradés Je passe ensuite à du Fire Dragon Bright Pour de nouveau éclaircir Par couches successives diluées Toujours pareil J'en mets un petit peu sur les écailles aussi Donc là on voit que On commence à obtenir une petite couleur d'éclaircissement bien sympathique On va passer un mélange De la couche précédente et du jaune De façon à éclaircir de nouveau Donc là je cherche la teinte Qui ira bien Et je vais éclaircir de plus en plus Alors là par contre J'éclaircis plus vers les arêtes Voilà pour créer ce dégradé Et de toujours sur les écailles Et un petit peu sur les branches des ailes Je ne sais pas trop comment ça s'appelle Et pour terminer Avec du jaune dilué cette fois-ci Sur les pointes De façon à créer Créer ce contraste lumineux On va prendre ensuite Du Cassandora Yellow Pour lier toutes ces couleurs entre elles Donc ça sur tout le dragon Toutes les parties oranges On va attaquer les écailles Plutôt les griffes Et les cornes Alors là je fais un petit brossage à sec Avec du Skeleton Bone Pour marquer les lumières Je vais prendre du Soft Tone Pour assombrir Donc le brossage à sec J'ai un petit peu évité sur le dragon C'est pas très très joli Du Skeleton Bone Alors cette fois-ci Je commence par les épines dorsales Je pense que ça s'appelle comme ça Donc pas tout à fait jusqu'au bout Sur les pointes Et là je repasse sur les arêtes Parce que je veux qu'il y ait se dégradé En partant de la base des écailles Et en montant de plus en plus Pour créer cette lumière Donc là j'en ai terminé Avec le Skeleton Bone On va passer avec du Soft Tone Pour réassombrir de nouveau Pour créer un petit peu un dégradé A la base des écailles Et sur les cornes Ainsi que les griffes J'ai pas précisé Mais je fais les griffes Et là pour assombrir un petit peu Les branches des ailes Pour créer un contraste Donc avec du Soft Tone Je trouve que ça rend pas trop mal Je passe maintenant bien sûr A du blanc Pour éclaircir par des fins traits Partant légèrement de la base Vers l'extérieur Et je fais les yeux Donc là j'ai fait sur les griffes Sur les écailles Sur le dessus Donc là j'en ai terminé Avec la partie os Donc là je vais prendre du Niblet Green Parce que j'avais envie de faire les yeux verts Pour créer cette complémentarité de couleurs Entre le rouge et le vert J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet Je vais prendre du Biel Tan Green Donc du Shade Pour un petit peu assombrir les yeux Donc je disais J'ai fait une couleur Comment harmoniser les couleurs Une vidéo pardon Comment harmoniser les couleurs Vous la retrouverez en haut à droite De cet écran Donc là je fais les yeux en jaune Et c'est vrai que c'est important De créer ces harmonisations de couleurs Entre elles Abandon Black Pour tracer un fin trait Au niveau des yeux Et j'en aurai terminé pour le dragon On va passer maintenant au socle Allez c'est parti pour le socle Avec de l'échine gray Donc je vais repasser cette couleur Sur la pierre Parce qu'effectivement J'avais débordé avec les différents lavis On va prendre ensuite de l'amistratum gray Pour faire un brossage à sec Sur tout le socle De façon à faire ressortir ce ton On va dire pierre Une pierre grisâtre Nous allons prendre ensuite Du blanc Ceramite white Pour faire cette fois-ci Un léger brossage Sur les arêtes De façon à faire ressortir Un petit peu la pierre usée On va prendre du soft tone Pour tout ce qui est crâne De façon à assombrir un petit peu Les crânes Leur donner une couleur un petit peu vieillie On va ensuite prendre Du seraphine sepia Pour l'or Pour assombrir la couleur or On va prendre ensuite du strong tone Pour tout ce qui est sol Et les interstices au niveau de la pierre Voilà pour assombrir un petit peu Je trouve que ça fait joli Avec ce lavis Ce shade On va prendre du Ceramite white Pour faire un léger brossage Sur les crânes Bon là ça ne me convient pas forcément Bien Mais bon on changera après Du skeleton bone Pour faire un brossage à sec Sur le sol Au niveau des cailloux On va prendre ensuite Du seraphine sepia Pour réassombrir un petit peu Une couleur un petit peu jaunâtre De nos crânes On va reprendre de l'armour gold Pour terminer le brossage à sec De l'or On passe ensuite A la finition Du contour du socle Avec de l'abadon black Et on va passer ensuite Aux finitions De notre figurine Alors pour les finitions Avant toute chose Je vais prendre du vernis brillant Pour mettre sur mon trésor De façon à le rendre Beaucoup plus brillant Et tincelant Je vais ensuite Prendre différents accessoires Comme de l'herbe D'armi peinteur Que je vais mettre Un petit peu ça et là Là j'en mets dans Les interstices du rocher Ainsi que de l'herbe Games workshop Couleur jaunâtre Brûlée De façon à symboliser La terre Un petit peu sèche Et brûlée J'en mets aussi Dans les interstices du rocher Un petit peu à droite à gauche Voilà j'en mets encore Un petit peu là Afin d'essayer de trouver Une harmonisation De l'herbe Sur le socle Au niveau des Différents placements Je vais ensuite passer A un soclage De feuilles naturelles J'ai fait un tuto A ce sujet Que vous pourrez retrouver En haut à droite De cet écran Comment faire Des feuilles Naturellement En ne dépensant pas Un rond Donc je vous regarderez Cette vidéo Qui est très instructive Donc là je pense Que j'en ai assez mis Je vais passer ensuite Bien sûr A ma petite touche Personnelle De trésor Je vais rajouter Des rubis Avec du décor A ongles Alors j'avais fait aussi Un tuto Comment confectionner Un trésor Que vous retrouverez Aussi en haut à droite Dans la suggestion Des vidéos Puis j'en aurai Terminé Avec ce dragon Valandra De descente Voilà on peut comparer A travers une figurine De zombicide Blackplay Notamment Nelly La grandeur De la figurine Pour comparer Donc Nelly C'est du 28 mm Approximativement Bah écoute Maurice J'espère que cette Cette vidéo T'aura plu Je te poste Tout ça Dans la semaine prochaine Et puis J'espère que ça Te portera chance Sur les tables de jeu Bah écoutez On se retrouve Très bientôt Pour de nouveaux tutos De peinture De modélisme Enfin il y a pas mal De vidéos qui vont sortir Donc je vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée Selon l'heure A laquelle vous regardez Cette vidéo Et à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada